Transformation structurelle de l'industrie ivoirienne capte sur l'innovation, une vision à laquelle les participants de la troisième édition de l'Industrie Festival adhèrent. Certains ont reçu des distinctions à l'occasion de cet événement. Ce prix pour nous représente une fierté, déjà. Au nom de la direction générale des CPEC, nous sommes vraiment ravis de recevoir ce prix, qui est pour nous une marque d'engagement, une marque de... Je dirais que c'est une récompense qui permet d'ici, au niveau international, notre entreprise, encore en termes d'image, en termes de motorité surtout. Cette année, c'est vraiment capsule innovation, comme vous l'avez entendu. L'idée pour nous, c'est vraiment de mettre en exergue tout ce qui peut faciliter, en fait, on va dire, le quotidien des Ivoiriens, que ce soit des machines, que ce soit au niveau des transformations, que ce soit au niveau même du management, pourquoi pas. Voilà, en fait, l'enjeu pour nous, surtout faire la promotion de l'industrie, mais surtout de l'innovation. L'industrie connaît une croissance particulière en Côte d'Ivoire, un secteur sur lequel plusieurs voix se sont exprimées. Un pays premier producteur, nous avons intérêt, intérêt à aller plus loin. Et c'est ça qui va nous permettre également d'aller de l'avant. Parce que j'ai toujours dit, quand on parle des pays développés, qu'est-ce qu'on dit ? C'est des pays développés, c'est des pays industrialisés. Je ne sais pas s'il y a des pays agricoles qu'on appelle des pays développés. Donc, pour que nous soyons développés aussi, il faut que nous soyons industrialisés. Conférences, panels et expositions sur l'ingénierie des entreprises sont les articulations de cette troisième édition d'Industrie Festival. Une édition qui a été accompagnée par le ministère du Commerce et la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !